Salut tout le monde ! Alors je viens vers ma deuxième et je pense dernière story time puisque j'ai pas une vie non plus de ouf D'ailleurs à ce propos je pense que sur Youtube il y a quand même certaines personnes qui devraient être diplômées de mythomanie excessive parce qu'il y a des sujets What ? Donc aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose qui peut toucher à la fois les personnes comme moi qui ont vécu des choses similaires mais aussi les mamans qui parfois se retrouvent à élever des enfants seules sans la présence du papa qui peuvent avoir des questions et qui peuvent se demander comment ça se passe Je voulais partager mon expérience C'est vrai que j'ai survolé le sujet parce que voilà c'est pas quelque chose que je voulais forcément raconter pour faire pleurer dans les chaumières et d'ailleurs c'est pas du tout le but de cette vidéo C'est juste un partage d'expérience avec le recul d'une personne qui va avoir 30 ans et qui n'a pas connu son père Donc pourquoi je l'ai mis en story time ? Tout simplement parce que j'aimerais aussi pour le coup que ce soit une vidéo qui soit vue par pas mal de personnes parce que je sais que ce que j'ai raconté c'est pas quelque chose de rare en fin de compte C'est la vie et c'est pas non plus dramatique Je vais pas partir sur un sujet de ouf genre je sais pas j'ai braqué une banque on m'a coursé dans la rue Non je vais partir sur une vraie expérience de vie et je voulais faire un espèce de schéma récapitulatif au bout de ma 30ème année 1986 je nais donc à Reims et je suis donc l'enfant issu d'une famille entre guillemets d'un couple brisé j'ai la chance de naître dans un foyer monoparental avec une mère qui a assez d'amour en fin de compte à donner et qui peut donner autant d'amour qu'un couple pourrait donner à un enfant donc j'ai une mère qui est vraiment très très proche de moi qui me donne mais tout à l'époque ma maman est serveuse donc c'est une personne qui qui se débrouille en fin de compte pour nourrir son enfant malgré la difficulté de ce métier qui fait qu'on peut pas toujours voir son enfant donc c'est une maman qui qui élève son enfant toute seule je pense qu'une maman qui élève son enfant toute seule est quand même dans un contexte de culpabilité et essaie de donner, donner, donner et donner d'autant plus d'amour à son enfant en tout cas pour ma part je vais pas m'en plaindre puisque j'ai eu vraiment une super enfance maman m'a énormément donné de choses alors j'étais à la fois gâtée par des jouets j'avais une chambre écoutée qui était mais c'était excessif en termes de jouets j'avais une pièce je me souviens un espèce de placard mais plein de jouets mais c'était impressionnant donc j'avais une pièce où j'avais mes jouets et j'avais en plus des jouets dans ma chambre donc j'étais gâtée on va dire avec des objets mais j'étais gâtée parce que j'avais vraiment et j'ai toujours d'ailleurs une excellente maman qui me donnait tout c'est une maman qui elle est exceptionnelle et j'espère que le jour où moi je donnerai la vie que je pourrais au moins arriver à la cheville de cette maman donc pour revenir au sujet initial ce que maman a fait c'est que très jeune elle m'a fait comprendre que déjà j'étais issue d'un métissage parce que lorsqu'il y a en plus le métissage ce qui s'ajoute au fait qu'on n'ait pas connu son père ou sa mère il y a d'autant plus de recherches d'identifications et de questionnements sur la culture sur la couleur de peau sur mes cheveux qui étaient différents qui étaient tout frisottants et quand je voyais ma mère qui était et qui est d'ailleurs un peu rousse aux yeux bleus peau très laiteuse et très pâle et moi métisse peau bronzée cheveux frisés des fois voilà c'est pas évident de se reconnaître dans ce parent qui est à l'opposé de nous quand on est un métisse quand on est une métisse du coup maman ce qu'elle a fait c'est que alors je ne dis pas que tout ce qu'elle a fait est génial et que si vous avez fait autrement vous êtes un mauvais parent c'est pas du tout ça c'est vraiment l'histoire c'est vraiment l'histoire de vous raconter un petit peu ce que moi je ressens en tant qu'enfant qui n'a pas connu entre guillemets son père et vous comprendrez pourquoi vous comprendrez pourquoi elle est guillemets un peu plus tard donc ce qui s'est passé c'est que elle m'a raconté quand j'étais très très jeune ben que voilà j'avais eu un papa de couleur de peau noire qui et qu'ils avaient fait qu'ils m'avaient fait et qu'il y avait beaucoup d'amour et que puis finalement le papa n'est plus là donc sans rentrer dans des détails puisqu'une un enfant n'a pas à avoir de détails aussi jeune parce que finalement la chance que j'ai eu c'est que maman ne m'a absolument rien caché et m'a tout de suite fait prendre conscience que j'avais pas de papa mais j'étais très entourée comme maman était serveuse elle m'avait mis chez une nourrice et c'était une nourrice marocaine donc il y avait une famille une très grande famille il y avait une figure il y avait deux figures paternelles puisqu'il y avait le papa mais aussi le fils et la chance que j'ai eu c'est que malgré le fait de ne pas avoir de papa j'avais quand même cette représentation cette figure paternelle parce que j'avais peur de ces hommes surtout dans cette famille où ils étaient très respectés ils avaient une place une autorité très influente et j'ai connu du coup la figure la figure paternelle j'ai connu la famille et j'ai surtout manqué absolument de rien j'ai connu ce que c'était que des vrais liens familiaux j'ai manqué de rien je voyais pas beaucoup ma maman mais je l'adorais et elle était super présente et c'était une mère en or je le répète et du coup c'est vrai qu'en grandissant maman a rencontré quelqu'un qu'elle ne m'a absolument pas imposé en tant que père parce qu'il faut savoir aussi ça c'est que ce que j'ai je pense la chance que j'ai eu c'est que ma mère ne m'a pas tout de suite dit appelle le papa c'est ton père nanana ce qui est très marrant c'est qu'en fait un enfant il décidera de la place qu'il a envie de donner au nouveau conjoint de votre enfin de la maman parce que ça s'est fait d'un naturel extraordinaire à un moment donné j'ai décrété alors je l'appelais tonton cet homme là qui n'était donc pas mon père et à un moment donné j'ai décrété j'ai décrété que ce serait mon père et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui s'est passé par ma tête mais concrètement du jour au lendemain d'une manière mais extrêmement naturelle et ma tante pourrait en témoigner parce que ça s'est passé chez elle il m'a fait un chapeau j'ai la voix qui déraille il m'a fait un chapeau en journal et en prenant le chapeau je lui ai dit merci papa je vais faire un bisou et je suis partie pour le coup en tant qu'adultes ils étaient sur les fesses parce que c'était d'une spontanéité certaine et moi je ne me suis même pas aperçue du fait de ce fait là je ne me suis même pas aperçue que j'avais dit papa c'est vrai que cet homme est arrivé dans ma vie je crois que j'avais à peu près peut-être 6-7 ans aujourd'hui il est toujours dans ma vie bien sûr et je l'ai en tant qu'enfant je l'ai vraiment associé au père à celui qui me donnait quelque chose à celui qui m'offrait son amour à celui qui me soutenait à celui qui financièrement participait à mon éducation qui était présent qui vivait avec moi et ça s'est fait d'un naturel extraordinaire pour revenir au sujet initial de la vidéo donc j'ai grandi au niveau de mon adolescence il y a commencé à avoir des petits soucis par rapport à ça puisque c'est le moment où malheureusement psychologiquement on commence un petit peu à gner donc c'est vrai qu'au niveau de mon adolescence ça n'a pas toujours été évident dans ma tête notamment lorsque ma mère essayait et me montrait des photos de mon géniteur parce que je vais employer le mot géniteur c'est comme ça que je l'appelle voilà vous comprendrez pourquoi m'a montré plusieurs fois des photos de mon géniteur et je voulais mais c'était une catastrophe je rejetais cette personne je me mettais en colère je claquais la porte de ma chambre je voulais absolument pas qu'on entendre parler je faisais un rejet complet de cette culture africaine de ce que j'étais en fin de compte à 50% en plus à l'adolescence les gens au niveau enfin à l'école sont très durs c'est à dire qu'on a commencé à me traiter de bamboula de bâtarde on a commencé à avoir parce que j'habitais dans un village et les gens dans les villages parlent énormément et on commençait à me demander si j'étais adoptée et bah oui j'avais deux parents blancs donc on commençait à me demander si j'étais adoptée oui c'était des mots comme quoi j'étais noire on me traitait de mouton parce que j'avais les cheveux frisés et c'était assez difficile parce que j'arrivais pas à m'identifier en fait je m'identifiais pas forcément à ma mère et je m'identifiais pas à mon beau-père non plus donc l'adolescence c'était difficile qui plus est cette espèce de rejet que je faisais de cette partie africaine alors oui je suis franco-sénégalaise ce rejet que je faisais de mon métissage ça n'aidait en rien plus cette espèce de questionnement de choses pourquoi il est parti pourquoi il est pas là pourquoi j'ai pas mon vrai père qui font qu'au niveau de l'adolescence dans la tête c'est un peu compliqué mais je ne manquais pas de figure paternelle puisque maman s'était mise depuis bien longtemps avec donc celui que j'appelle mon père aujourd'hui enfin je vais essayer de pas vous perdre là-dedans je ne manquais pas de figure paternelle j'avais quelqu'un qui m'aimait j'avais un homme qui m'aimait j'avais un homme qui faisait tout pour moi et qui m'appelait ma fille et que j'appelais papa donc tout allait finalement très bien malgré cette espèce de questionnement et de mal-être sur sa propre personne que ni lui ni elle n'aurait pu résoudre en fin de compte parce que ça c'est des problèmes psychologiques que beaucoup d'enfants qui n'ont pas connu un des parents ont tout en étant absolument heureux dans leur foyer et aimé et je peux vous dire que j'ai été mais gâtée trop gâtée très gâtée aimée jamais jugée par mes parents jamais jamais malmenée j'ai manqué absolument de rien et par contre ce qui se passait à l'intérieur c'était du pourquoi c'était du questionnement alors le pourquoi ma mère m'a toujours donné sa version ça je l'ai je l'ai su très rapidement en fin de compte puisque c'était elle qui venait au devant qui m'expliquait les choses c'était pas moi qui demandais c'était ma mère qui voulait jouer la transparence et c'était très bien mais il manquait 50% des données que je voulais avoir sans tout à fait affronter ça parce que je ne voulais je crois que je voulais pas je ne voulais pas accepter que cette personne qui m'était complètement inconnue puisse avoir en fait une influence et des énergies négatives sur moi et puisse m'influencer parfois faire que je que je n'allais pas bien que je me sentais pas bien dans ma peau que je me que je me trouvais que je me trouvais pas bien enfin voilà donc c'est vrai que je grandis comme ça j'approche la vingtaine je grandis en étant vraiment dans un foyer mais plein d'amour génial je peux pas avoir plus que ce que j'ai eu avec une super éducation avec des valeurs qu'on m'a inculquées avec beaucoup de bonheur des rires des pleurs des 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 j'ai été même gâtée j'avais tout dans ma chambre j'avais tout j'ai eu un ordinateur j'ai été une des premières à avoir un ordinateur j'avais toutes les dernières consoles enfin j'étais en plus enfant unique donc gâtée avec une maman qui a déjà cette prédisposition à gâter son enfant parce que ma mère elle a pas eu une super jeunesse donc elle m'a donné tout ce qu'elle a pu elle me donne encore tout ce qu'elle a pu des fois j'en abuse un petit peu toujours est-il que je grandis avec ces questionnements avec ce mal-être quelque part que personne ne peut m'enlever sans vraiment faire face parce que je suis jeune puis parce que je suis insouciante et parce que je n'arrive pas à mettre des mots sur mes mots et donc à un moment donné je comprends pas je me dis pourquoi elle m'a abandonnée qu'est-ce qui devient et en même temps je refuse de faire des je refuse de faire des recherches je refuse d'être mise en face de lui je refuse de lui accorder de l'importance en fait je sais un petit peu si vous voulez entre le déni en fait de ces questionnements de ce mal-être de cette tristesse de ces sentiments d'abandon de tout ce que vous voulez et la colère en disant mais mec je vais pas t'apporter d'importance tu vois de mes 21 ans donc je suis installée je prends une ligne chez Orange je prends une ligne de téléphone internet et à l'époque quand tu prenais une ligne de téléphone bah t'étais fiché t'étais inscrit dans l'annuaire quoi et à un moment donné donc j'étais chez moi je faisais ma vie clairement je vois même pas ce que je faisais et le téléphone sonne Allo ? Oui Wendy ? Oui ? Et là trop bizarre parce que j'entends en fait un homme d'une voix assez mature d'une quarantaine cinquantaine d'années je sais pas trop qualifiée qui a une voix très très enfin une voix avec un accent africain très fort et moi je côtoyais pas du tout d'africain donc du coup je me dis c'est qui ? Pourquoi c'est qui ? Je crois que c'était une erreur et en même temps je me dis en même temps il connait le prénom Wendy donc je sais pas je sais pas qui c'est je sais pas je pense pas C'est ton père ? C'est ton père Alors là je crois que je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables Déjà j'ai laissé un blanc parce que j'ai pas réussi tout de suite à capter mon père moi je l'avais déjà dans ma vie ça faisait longtemps j'ai 21 ans il est arrivé aux environs de 6-7 ans mon père il est dans les Ardennes il va bien il a pas d'accent africain je sais pas et donc du coup je me dis ton père mais je vous assure j'ai même pas j'ai même pas de ticket j'ai même pas pensé qu'effectivement mon vrai père entre guillemets mon vrai père était africain j'ai pas je vous assure que j'ai pas du tout capté quoi et donc du coup ouais à 21 ans t'as ton géniteur t'as ton père qui t'appelle et qui te dit ah hey c'est moi what à 21 ans t'as ton géniteur qui arrive comme ça qui te balance au téléphone c'est ton père tu sais c'est non c'est pas c'est pas je suis ton père en mode Dark Vador c'est je suis ton père l'africain tu sais celui qui est parti bien avant ta naissance ah oui je te remets effectivement donc là beaucoup d'émotions forcément de la colère d'envie de raccrocher mais l'envie de savoir du questionnement de la peur qu'est-ce qu'il me veut est-ce qu'il va pas me faire du mal qu'est-ce que va penser maman qu'est-ce que va penser mon beau-père qu'est-ce que va penser papa du coup est-ce que je suis en train de rêver comment il est mon numéro qu'est-ce que je vais faire j'ai envie de chialer j'ai envie de lui dire tout le mal que ça m'a fait finalement pendant toutes ces années et en fin de compte il n'y a rien qui sort de ma bouche il se passe absolument rien il y a un blanc genre ça a peut-être duré 3-4 secondes je sais pas mais qui m'a paru non mais genre rien et pourtant je suis pas du genre à fermer ma bouche mais là rien je crois que c'était je crois que j'ai fini par dire ouais tu vois puis en plus 21 ans tu vois t'as pas envie de te laisser faire non plus donc tu fais genre t'as un fort caractère tu vois genre j'ai pas besoin de toi parce qu'il y a la fierté aussi qui est là en plus de toutes les émotions qui se mélangent il y a le ouais et donc il me dit oui bah voilà je t'ai retrouvé ça fait des années que je te cherche en pleurs tout ce tralala et moi de rien une arme enfin froide froide en fait et moi rien froide rien il se passe rien il se passe tellement de choses à l'intérieur mais il a rien pu ressentir c'est pas possible et je te cherche ma fille là c'était les mots qui tu vois le ma fille j'ai 21 ans ah donc je suis ta fille d'accord première nouvelle parce que moi il me semblait que mon père il était là depuis mes 6 ans mais moi c'est pas grave donc ma fille tu m'as manqué tu te rends pas compte toutes ces années où je t'ai cherché tous ces années où je t'ai cherché bien sûr je vais pas je vais pas rentrer dans les détails de notre vie personnelle mais c'était juste pas possible qu'il ne puisse pas me trouver donc en gros il me dit qui veut me voir mais je lui dis non au départ parce que je suis pas prête parce que j'ai pas envie et puis ça serait trop facile en même temps je veux dire tu m'appelles bah on se voit on se tape dans le dos on se fait une bouffe c'est un peu facile quoi et donc je refuse et puis il me demande s'il peut m'écrire donc je lui dis ouais si tu veux genre ouais si tu veux alors que franchement à l'intérieur mon coeur il était tu vois donc du coup il m'écrit il me dit tout ce qu'il a sur le coeur donc il me donne la version des choses qui évidemment sont complètement à l'opposé de la version de ma mère de toute façon c'était sûr je veux dire je pense que chacun a sa version des faits et qu'il y en a pas spécialement enfin il y a pas à chercher enfin pour moi il y avait pas à chercher je savais qui racontait des conneries et au pire même si c'était pas le cas je voulais croire que ma mère disait la vérité et je croirais toujours qu'elle dit la vérité puisque c'est ma mère et que elle je la connais quoi et donc donc dans ce courrier il me demande de lui répondre donc là pour le coup je prends du temps j'en parle à ma mère alors là c'était allo maman il y a mon géniteur qui m'a appelée alors c'est hyper drôle parce que pour le coup elle m'a dit allez arrête tes conneries non je suis sérieuse ok alors bon pour elle ça a vraiment pas dû être facile pour mon père enfin mon beau père non plus mais elle m'a juste dit de faire ce que j'avais envie de faire donc comme une super maman comme une bonne mère elle m'a dit fais ce qui te fait envie fais ce que tu as envie de faire et je sais très bien que son coeur aussi tu vois parce que voilà c'est une maman mais c'est aussi une femme donc ça a dû lui rappeler certaines choses et puis pour mon beau père entre guillemets je le déteste appeler comme ça parce que ça sera jamais mon beau père pour lui ça a dû être difficile parce que d'un seul coup le père légitime entre guillemets entre gros guillemets qui arrive qui débarque avec ses grosses valises et qui veut parler à ta fille celle que t'as toujours aimée celle que t'as toujours accompagnée celle qui t'a tout donné humm il devait pas être bon donc on s'échange plusieurs courriers j'envoie des photos il m'envoie des photos bon bref et puis la couleur passant un peu je deviens un peu je décide de le rencontrer donc on se rencontre déjà il arrive en retard ce qui m'a fortement agacée parce que je suis quelqu'un de très ponctuel donc c'est le genre de truc qui chez moi est réduitoire donc il arrive en retard et il arrive avec son meilleur ami attends alors attends mec attends tu m'as cherché pendant des années tu fais 200 km pour me voir tu me tannes depuis allez 2 mois pour me voir et tu débarques en retard avec ton meilleur ami explique moi enfin à un moment donné là tout de suite je me suis dit ok donc t'as même pas de cojonesse pour pas être vulgaire tu n'oses même pas venir tout seul voir ta fille que tu n'as pas vue pendant 21 ans il faut que tu viennes accompagnée de ton espèce d'ami là que tu prendrais un petit peu en j'ai envie de dire un peu en otage par rapport à la situation qui va faire que je vais pas du tout m'ouvrir qui va faire que ce mec là je le connais pas j'ai pas envie de lui parler donc ce qui se passe c'est qu'il sonne et là j'étais stressée trop d'émotions je me suis dit qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on se fait un abysse j'espère qu'il va pas me prendre dans ses bras j'espère que parce que je suis pas du tout tactile alors quelqu'un comme ça avec qui j'ai pour qui j'ai énormément de colère de rancœur et le pire le pire c'est que je me suis aperçu que la colère et la rancœur je l'avais pas tant pour moi en fait c'était par rapport à ma mère et du coup il arrive et bon bref il rentre dans mon appartement il fait le tour machin malaise enfin je je passe les détails de son cinéma je pleure mais grosse erreur de sa part c'est que donc cette personne mon géniteur est musulman pratiquant en fin de compte très peu en France il vit beaucoup à Dakar etc et l'erreur l'erreur qu'il a faite c'est de me reprocher ce que j'étais puisqu'il m'a reproché d'avoir un piercing à l'époque j'avais un petit labret décalé donc il m'a reproché d'avoir un piercing que ce n'était pas bien pour une jeune femme il m'a reproché d'avoir les cheveux lissés parce que j'avais quand même des comment dire des origines africaines et qu'il fallait les cultiver et m'a reproché en fin de compte d'être trop blanche francisée écoute connard qui est-ce qui m'a élevé ce sont deux blanches ma mère est blanche tu crois quoi je n'ai pas la culture africaine je ne suis pas musulmane qu'est-ce que tu veux enfin comment tu peux me reprocher ce qu'on a fait de moi en 21 ans alors que tu n'as pas été là tu n'as rien fait pour moi tu ne m'as même pas envoyé un paquet de bonbons une peluche tu ne sais pas c'est terrible en fait je trouve en tant que soi-disant père géniteur de mettre un pied dans la vie de l'enfant qu'on n'a absolument pas connu qu'on ne connait pas si on a envie de la connaître enfin la première chose à pas faire enfin je ne sais pas c'est certainement pas de lui dire oh là là il va falloir que je change tout ça parce que ça ne me plaît pas eh mec tu n'étais pas là donc reste à ta place donc du coup ce qui s'est passé c'est que déjà j'ai été enfermée j'ai vite scerné le personnage alors beaucoup de blabla beaucoup de choses je vais t'offrir ça il n'y a pas de frère et soeur entendons-nous tu n'es même pas mon père t'es juste mon géniteur donc ne me parle pas de frère et soeur il voulait déjà que je rencontre sa femme enfin à l'entendre j'étais déjà en boubou à Dakar donc bon calmons-nous donc ce qui s'est passé c'est que le rendez-vous s'est plutôt moyennement passé puisqu'ensuite on est allé boire un chocolat je me souviens très bien à l'apostrophe à Reims et donc c'est un bar et le truc en plus du t'es pas t'es pas comme j'imaginais en gros donc il a bien entendu critiquer mon physique en disant que j'étais un peu grosse et qu'il fallait que je fasse un régime parce que dans sa famille son père était diabétique et en fort surpoids et il m'a dit attention ma fille fais attention dans notre famille on a beaucoup de poids beaucoup de diabète est-ce que tu fais du diabète non non mais le mec il a cru qu'il allait arriver il allait révolutionner la terre t'sais non erreur supplémentaire cette personne donc que je ne connais pas rappelons-le se met à dire à la serveuse en me prenant par l'épaule elle est belle ma fille elle me ressemble mon dieu quelle horreur oui je lui ressemble ça c'est sûr j'ai le haut du visage c'est lui mais quelle horreur mais me dis pas ça me dis pas que je te ressemble je sais pas qui t'es je te connais pas t'es un inconnu je suis même pas sûre d'avoir envie de te connaître c'était très intrusif très agressif de faire ce genre de réflexion elle est belle ma fille elle me ressemble comme si on comme si on se connaissait comme si c'était mon vrai père oui comme si c'était mon père qui avait toujours été là et qu'il était là comme si on allait boire un café normal donc on s'était vu tout le temps pendant ces 21 années donc ouais très malsain et très c'était très très oppressant en fin de compte parce que moi j'en étais pas du tout à dire qu'on était père et fille non non pas du tout j'en étais loin et en plus moi mon père je l'avais déjà donc le mec il arrive il prend en normal et il passe devant tout le monde quoi donc voilà donc après ce rendez-vous on a continué à maintenir on va dire il est parti en larmes moi j'avais pas ces émotions là j'avais plus envie de chialer parce que j'étais dégoûtée de tout ça et que ça me faisait mal et ce qui s'est passé c'est qu'on a continué à s'appeler à s'appeler à s'appeler et puis un jour je me suis dit bah écoute mon pote alors c'est pas bien faut pas faire ça mais moi je me suis dit on va voir si vraiment tu veux être mon père je vais te faire raquer après tout mon père à moi le mari de ma mère il a raqué pendant ses 21 ans et donc je lui avais dit je l'ai testé en fait je lui avais dit bah écoute j'ai pas mon permis de payer si tu veux parce qu'il m'avait dit je peux te donner plein de trucs je peux te donner plein d'argent j'ai des maisons à Dakar j'avais dit bah écoute très bien puisque tu veux m'aider dans ma scolarité dans mon début de vie de jeune femme et bah envoie moi des sous je veux payer mon permis bon ce qu'il en est suivi clairement c'est que ce permis il m'a lâché 200 balles et après il avait toujours une excuse pour ne pas continuer à payer donc j'étais quasi sûre de ça en fin de compte donc tant mieux j'ai envie de dire les 200 boules je m'en suis servie pour acheter des conneries enfin bon c'est tout mais c'était pas vraiment pour l'argent c'était pour tester parce que l'argent c'est hyper important et rien que là déjà promesse pas tenue déjà donc c'était que des tu vois au fur et à mesure tu vois il faisait que des conneries en fin de compte et donc ce qui s'est passé c'est que à un moment donné donc en 2010 je suis partie à New York et je continue à avoir des nouvelles de lui mais à chaque fois qu'il m'appelait je répondais pas je m'étais sur répondeur je trouvais des excuses je sentais déjà que je le rejetais en fait et au moment d'aller à New York donc cette personne travaillait soi-disant à Charles de Gaulle et cette personne me dit bah écoute tu tiens je lui dis bah tu me dis tu fais quoi je lui dis bah écoute je vais à l'aéroport demain je pars à New York ah ok pas de soucis c'est génial je vais venir te rejoindre avant que tu partes pour te faire un coucou nan 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 et j'étais avec Kilam à l'époque parce qu'on partait toutes les deux en voyage et ok pas de soucis puis je voulais Kilam le voit en fait et puis je le rappelle au bout de je sais pas une heure enfin je sais plus et je lui dis bah t'es où parce que nous on va pas tarder d'embarquer je te vois pas il me répond t'inquiète pas pas de bol je suis sur le mauvais chemin j'ai pris la mauvaise route c'est tout tu vois pas de soucis donc je lui renvoie un texto peu de temps après je lui dis bah t'es où parce qu'on va vraiment embarquer c'est dommage si tu voulais me voir bah c'est tout tant pis parce que quelque part je sais pas je voulais trop qu'elle le voit quoi et ah bah je suis dans les embouteillages j'arrive en fin de compte il est jamais arrivé donc ce qui s'est passé c'est qu'il a juste mitonné qu'il est jamais venu me voir et que c'est un peu un beau parleur qu'il a juste confirmé un petit peu l'attitude qu'il a pu avoir avec ma mère donc ce qui s'est passé c'est que bah ça plus ça plus ça plus ça et bah à un moment donné j'ai dit écoute donc quand je suis revenue de mon voyage à New York j'ai bien réfléchi à tout ça je m'étais fait un petit peu toute une introspection et toute une réflexion par rapport à à ce géniteur et ce qui s'est passé aussi c'est que moi j'ai déjà un papa et je savais pas quoi en faire je savais pas où le mettre ce mec je me disais en même temps c'est mon géniteur mais j'en fais quoi ? qu'est-ce que je partage avec lui ? qu'est-ce qu'il peut me donner ? qu'est-ce que je peux lui donner ? qu'est-ce que... rien ! j'ai pas de place pour lui j'avais pas de place pour deux papas j'avais pas de place c'est même pas un papa j'avais pas de place pour mon père et un inconnu et je voulais pas lui octroyer parce que je me disais qu'il avait pas le droit d'avoir mon attention alors que mes parents moi je les avais et que j'étais très heureuse avec eux rien que par rapport à mes parents je voulais pas lui donner cette place rien que par reconnaissance de tout ce que eux m'ont donné de tout ce... de tout cet amour que mon beau-père m'a donné rien que pour ça pour tout ce qu'il m'a donné pour l'éducation pour l'amour pour la considération le respect c'était hors de question que ce mec arrive comme ça prenne la place et c'est bon tranquille c'était trop facile donc ce qui s'est passé en fin de compte c'est que j'ai décidé de moi-même de changer de numéro de téléphone et de plus lui donner une nouvelle alors c'était pas une décision qui a été difficile étrangement parce que je voyais aucun aucun... enfin je savais pas quoi faire de cette personne dans ma vie en fait j'avais pas de place pour lui je voulais pas lui donner cette place là surtout qu'il était très très accaparant très exclusif et c'est pas quelque chose qu'il faut faire quand on essaie je pense de revenir dans la vie d'un enfant qui n'a pas connu son parent pendant 21 ans c'est certainement pas d'arriver et de mettre avec ses gros sabots poser ses valises et dire bon maintenant je prends ma place c'est mal de connaître et donc voilà ce qui s'est passé concrètement dans cette idée de quelqu'un qui n'a pas connu vraiment son père qui a eu cette opportunité de le connaître à 21 ans mais qui en fin de compte en fait j'ai pu me faire ma propre opinion et ma propre opinion était complètement alors peut-être influencée par la vie de ma mère mais moi moi-même je non non ça sert à rien c'est trop tard c'était trop tard voilà pour cette story time alors si vous vous sentez concerné par le sujet si ça vous a ému si vous avez pensé des choses comment vous auriez réagi comment vous voyez les choses bah surtout commentez parce que c'est un sujet bah voilà j'ai pas connu mon père j'ai pas connu ma mère c'est des sujets qu'on entend souvent qui peuvent faire souffrir énormément de personnes bah donnez-moi vos avis n'hésitez pas à commenter et si toutefois vous ne me connaissez pas et que vous êtes arrivés sur ma chaîne vous pouvez me joindre sur tous les réseaux sociaux tout est en barre d'infos voilà je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao